Et c'est la mini cata ! Coucou ! Aujourd'hui nous allons réaliser une fleur toute simple à la peinture acrylique grâce à la technique du one stroke c'est à dire mettre deux couleurs sur le même pinceau il y aura aussi un fond dégradé très simple à faire c'est une fleur que j'avais déjà réalisé à l'aquarelle j'ai voulu la refaire à la peinture acrylique pour voir la différence et vous allez voir, elle est ultra simple à faire et rapide on se retrouve tout de suite à l'atelier je commence par peindre le bas de ma feuille avec un verre que j'ai créé un verre de type chartreuse tous les mélanges que j'ai utilisés pour cette peinture vont s'afficher comme ça si vous avez des couleurs en commun avec moi et que vous voulez refaire les mêmes mélanges, vous pouvez vous pouvez aussi remarquer que j'ai tracé une ligne horizontale à un tiers du bas de la feuille ça représente à peu près la ligne d'horizon ça me donne essentiellement le repère pour savoir où il y aura la transition du dégradé je voulais un fond assez vif, c'est pour ça que j'ai pris du bleu phtalo et non du bleu outre-mer qui est beaucoup moins saturé le bleu phtalo donne vraiment du peps en ce qui concerne le dégradé j'ai donc commencé par le vert en bas jusqu'à la ligne que j'avais tracée puis j'ai ajouté le mélange de bleu phtalo et de blanc de titane juste au-dessus de cette ligne avec un mouvement plutôt horizontal pour étaler la peinture une fois que la peinture était étalée juste au-dessus du vert j'ai continué en descendant toujours avec des mouvements horizontaux pour faire un mélange entre les deux couleurs ce qui donne un fondu pour que la couleur soit correctement étalée sur le papier au niveau de la grande zone bleue j'ai entrecroisé les coups de pinceau pour vraiment combler tous les trous du papier toile je trace maintenant la tige avec le vert intermédiaire il correspond à un mélange de bleu phtalo, de jaune moyen et de jaune citron je peins la tige assez haute car je veux que l'intégralité de la fleur soit peinte sur le bleu du ciel je la peins en tout premier car c'est plus facile de tracer les pétales par-dessus qu'ensuite de peindre la tige entre les pétales au mélange de vert intermédiaire j'ai ajouté de la terre d'ombre naturelle pour foncer le vert ça me permet de rendre cette tige moins plate j'ai utilisé un pinceau biseauté pour avoir une ligne assez fine et sur le côté droit avec le pinceau rond j'applique le vert chartreuse pour apporter de la lumière et c'est la mini cata j'ai débordé de la tige c'est pas très grave j'ai laissé sécher et du coup je remets tout de suite le mélange que j'ai utilisé pour le ciel comme j'en avais pris un petit peu beaucoup sur mon pinceau je vais l'étaler vers la partie bleutée du ciel en ce qui concerne la partie qui est sur la transition j'ai nettoyé mon pinceau et du coup je le passe sur le bas du bleu et je l'étire vers le vert comme ça ça forme un glacis et en séchant on ne verra plus du tout avec un crayon papier je dessine le centre de la fleur ainsi que la courbe qui limitera la longueur des pétales et nous passons au one stroke pour les pétales arrière donc la pointe du pinceau biseauté est vert clair et le reste est rose la couleur verte est donc la première couleur qui se dépose sur le papier donc la pointe du pinceau est vers le bas juste un petit peu en dessous de la ligne de crayon de papier puis j'exerce une pression j'incline un petit peu le manche vers moi et je remonte mon pinceau vers le coeur de la fleur juste avant d'arriver à celui-ci je relâche la pression pour avoir un trait plus fin deuxième one stroke avec du rose en couleur principale et du mauve sur la pointe j'ai attendu que les pétales arrière soient secs pour pouvoir commencer cette rangée de pétales ces pétales là ne seront pas autant recourbés que ceux qui sont en arrière plan les pétales qui se trouvent à gauche et à droite sont plus minces je mets donc moins de pression sur le pinceau en revanche les pétales centraux comme ici sont beaucoup plus large je vais donc incliner davantage le manche du pinceau vers moi tout en appuyant beaucoup plus sur les poils ce qui va permettre de les écarter et d'avoir un pétale plus large je fais aussi attention de ne pas recouvrir l'intégralité des pétales que j'avais fait en premier il faut qu'on continue à voir le début et là je suis en train de faire un troisième one stroke avec du rose et la pointe du pinceau en blanc enfin pour le centre de la fleur j'utilise un pinceau mop c'est un pinceau ovale avec des poils très raides j'utilise aussi le one stroke avec du orange et du marron je place le côté orange au dessus et le côté marron en dessous et je tamponne le pinceau avec ce pinceau et la technique du one stroke je n'ajoute pas d'eau au mélange des peintures avant de rajouter du orange je comble bien les trous du papier pour ne pas que l'on voit le bleu du ciel à travers puis je vais ajouter de plus en plus d'orange en sachant que la partie qui doit être orange vif doit se trouver sur la bordure et sur le haut du coeur de la fleur si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne ça me permettra de pouvoir vous proposer toujours plus de contenu mais aussi des concours et puis comme ça vous ne ratez pas les futures vidéos en attendant la semaine prochaine je vous souhaite bonne peinture et je vous dis à bientôt